Salam alaikum, bonjour ! Et oui, je me suis retrouvée sans papier au Maroc, puisque dû au Covid et à la fermeture des frontières, je ne peux plus faire ma sortie de territoire tous les 90 jours. Il y a uniquement des vols spéciaux, mais les frontières pour les enclaves espagnoles sont fermées. Et les vols spéciaux, surtout, on peut sortir pour un Français, se faire rapatrier, mais on ne peut pas revenir ensuite au Maroc. Donc pour moi, c'était hors de question de prendre un de ces vols spéciaux, puisque mon appartement est ici, ma vie est ici, mon travail est ici. Mais je me mettais donc hors la loi, puisque je n'ai pas le droit de rester sur le territoire plus de 90 jours. Donc j'ai eu des moments d'angoisse, c'est vrai. Je me suis demandé, est-ce que je vais avoir de la prison avec sursis ? Est-ce que je vais avoir une énorme amende ? Est-ce qu'on ne va pas même me virer du Maroc ? J'avais même déjà commencé à réfléchir quel pays je pourrais aller, autre que la France, que pour moi c'était hors de question de retourner vivre en France. Mais j'ai réfléchi à quel pays je pourrais aller si jamais, en tout cas, j'étais interdite du Royaume, d'être sur le Royaume du Maroc. Donc au Maroc, je travaille, mais je n'ai pas de contrat de travail. Je travaille pour une famille en tant qu'AESH, où je m'occupe, je suis accompagnante d'enfants en situation de handicap, où je donne des cours particuliers à domicile, mais je travaille aussi à l'école. Et j'ai juste dans cette école une convention qui m'autorise à être à l'école, mais je n'ai pas de contrat de travail. Donc j'ai demandé quand même à mes emploisieurs de voir si c'était possible de faire un contrat de travail qui m'ont fait un peu espérer. J'ai attendu, pensant l'avoir. Le temps passait, et j'étais toujours sans papier au Maroc. Et finalement, j'ai pu déposer une demande de carte de résidence, mais sans contrat de travail, avec un autre moyen, puisqu'il y a plusieurs possibilités pour déposer le dossier de demande de résidence. Et du coup, ça a beaucoup traîné. J'avais même peur qu'en déposant le dossier, on me refuse sous prétexte que je n'ai pas pris de vols spéciaux, je ne suis pas sortie. J'avais peur aussi de devoir passer devant le tribunal et d'avoir une amende de 1 000 dirhams, puisqu'après renseignement, j'ai vu que ce n'était pas des milliers, mais c'était 1 000 dirhams l'amende pour avoir dépassé les trois mois. Mais alhamdoulilah, quand j'ai déposé mon dossier, on m'a dit que bien évidemment, je n'aurais pas d'amende. Pourtant, j'ai vu que certains avaient eu une amende, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas à côté déposé aussi de demande de carte de résidence. Mais en tout cas, alhamdoulilah, je n'ai pas eu d'amende ni passé au tribunal et mon dossier a été accepté. J'ai enfin le récipicé de demande de résidence. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la carte définitive. Ça, c'est encore une autre histoire parce que ça peut mettre des mois et des mois, si ce n'est pas même une année ou plus, puisque là, j'ai vu des témoignages, ça varie énormément les délais. Donc voilà, plus qu'à attendre. Inch'Allah, qu'elle arrive. Donc, on pense souvent qu'on peut avoir la carte de résidence, qu'on peut la demander soit par mariage ou soit avec un contrat de travail. Sachez qu'il y a d'autres possibilités. Donc, je vous dirai toutes les possibilités dans une prochaine vidéo pour vous demander votre carte de résidence ainsi que les papiers à fournir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne, à la chaîne KamassoFamily et n'hésite pas à partager afin de soutenir la chaîne et surtout, active la petite cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo pour comment obtenir sa carte de résidence et pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos sur l'installation au Maroc. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à liker et partager cette vidéo. et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.